Est-ce que tu veux bien continuer tout petit peu de croire qu'il y a un espace dans une autre réalité où, oui, les choses peuvent se passer de manière harmonieuse, sans peur, sans pression, et que ça peut t'atteindre, et que peut-être ça fait partie des réponses mystérieuses auxquelles tu peux avoir accès, mais encore faut-il que tu fasses ce premier pas ? Margot ne rentrait pas dans le moule et ne trouvait pas sa place après ses études. Elle en a fait une grosse dépression, mais petit à petit, elle a osé écouter sa petite voix qui lui a permis de se rencontrer et de connecter à ce qu'elle aime vraiment faire. Dans cet épisode, elle nous invite à partir à la rencontre d'un autre être véritable, à travers l'art ou le moyen d'expression qui nous plaît le plus. Bonne écoute ! Si on peut s'harmoniser, on peut respirer tous les deux. Avant de commencer cet épisode, vous pouvez prendre une minute pour vous ressentir avec nous, ou alors passer directement au thème code indiqué en description. J'écouterai même la main sur mon... J'écoute ce que je ressens, donc moi je mettrai la main sur mon front et sur mon cœur. Je vous raps de la main sur mon cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu es parti d'un postulat où il y avait une grosse quête de sens, une perte de sens, une perte de repères, une perte de goût en la vie. Et que petit à petit, grâce à l'exploration de toi, grâce à la découverte de toi, à la connaissance de toi, tu as pu réussir à t'exprimer dans qui tu étais, à te découvrir, à répondre un petit peu, j'imagine partiellement, à cette grosse question. Qui suis-je ? Et à cheminer pour aujourd'hui de ce que tu m'as partagé, faire quelque chose qui t'anime et qui te passionne. Donc voilà, l'idée de cet enregistrement, c'est vraiment de vous partager comment est-ce qu'on peut partir dans l'exploration de son être pour se rencontrer, pour se découvrir, pour élargir la connaissance que l'on a de soi dans différentes situations, à travers ton parcours Margot. Et tu m'as partagé hier le point de départ peut-être des fondations de ton être, c'est ce voyage en Inde quand tu avais 11 ans. Est-ce que tu pourrais nous partager en quoi il t'a bousculé, en quoi il a bousculé qui tu étais et justement ces fameuses fondations ? Oui, je me souviens que t'en ai parlé hier parce que pour moi c'est un point essentiel dans mon enfance qui reflète en fait un état, un état de quiétude, un état de présence à moi qui a pu se réaliser grâce à ce pays. Et la sensation elle a été toute simple, c'était tiens, je suis enfin chez moi. Donc tu sais, ça me fait penser à l'histoire du petit prince qui vient d'autre planète et qui arrive sur une planète, qui les découvre, qui est tout le temps un peu choquée, étonnée. Donc moi j'étais parisienne, j'y vais à Paris, j'avais pas de problème en tant que tel avec cette ville non plus, mais j'ai découvert la sensation d'être chez soi dans ce pays si différent et avec une forme d'étrangeté dans le sens l'étrange, c'est-à-dire l'ailleurs, ce qui est différent, ce qui est fascinant. Et moi j'étais dans un état de contemplation, ça c'est sûr, puis qui a duré non seulement pendant ce premier voyage, mais en fait j'ai voyagé après 11 fois, jusqu'à maintenant, dans ce pays. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences enrichissantes sur un point spirituel. Donc pour la vie de l'esprit, j'ai envie de dire, tu vois. Et oui, pourquoi ça a été un moment charnière dans l'enfance ? Bah tout simplement parce que j'aimais en fait cette vie différente, cette vie plus spirituelle aussi, c'est-à-dire les hindous, ils ont une façon d'être en lien avec la vie quotidienne de manière sacrée. Ils donnent du sens à chaque chose qu'ils font. Ils honorent la vie, ils honorent les animaux, les arbres, les végés d'eau. Et ils le font de manière, comment dire, très amoureuse, comme un amour envers la vie. Un amour dévotionnel aussi que j'ai pu percevoir à cet âge-là et qui venait me nourrir. Moi c'est venu me nourrir intérieurement. Je pense que j'étais pas encore toujours en capacité de comprendre à quoi ça faisait référence. Mais c'était une grande distinction par rapport à la vie quotidienne que je voyais dans mon propre pays, tu vois. Ouais, à Paris tu sentais qu'il y avait une grosse différence entre Paris et l'Inde quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Déjà de tes yeux d'enfant, c'est ce côté spirituel qui t'a bousculé. Et tu t'es dit mais il y a une vérité là-dedans, il y a un sens, il y a un amour qui me touche quoi. Ça te touchait peut-être tout simplement. En fait c'est pour ça la sensation d'être chez soi, du chez moi, moi je l'aime bien parce que ça veut dire que c'était en lien avec comment je me ressentais de l'intérieur. Ça m'aidait à me sentir en paix. Et ce qui était fou c'était que même dans la multitude, donc même dans les villes hindous tu vois, où c'est le bazar, c'est pas le temple, tu vois, c'est le bordel total. Et bien ces foules-là, elles étaient moins oppressantes pour moi que les foules parisiennes et tout ça. Donc sans rentrer dans tous les détails de ça, mais ce qui a été important pour moi à ce moment-là, c'était de reconnaître que tiens dans ce qui semble archaïque, parce que dans la vie hindoue il y a vraiment des aspects où on pourrait se croire en Grèce antique là, puis en même temps de la modernité, dans tout ce mélange-là, dans cette vie bouillonnante, il y avait donc oui comme je te dis un lien très premier avec le réel, où dans ce réel-là du quotidien, et puis on honore la vie, on célèbre la vie. Donc ça, c'était super beau et important pour moi je crois parce que j'en manquais. Ouais, ça a planté des graines ensuite pour la suite de ton évolution, jusqu'à ce que tu me racontes, donc à 17 ans, il t'arrive une période où tu perds le goût à la vie un peu, enfin tu perds le sens, est-ce que tu peux nous partager ? Ouais, complètement, complètement. Ouais, ouais, oui comme ton interview il se place aussi en fonction des épreuves, parlons-en tu vois, allons droit au but, effectivement non, c'était pas, j'ai perdu un peu le goût de vivre, non 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 non, c'était carrément une grande plongée directe dans une crise existentielle, donc dans le noir quoi, tu vois. Et oui, je pense que ça avait un lien avec le décalage qui s'était creusé parce que j'avais commencé à voyager en Inde dès l'âge de 11 ans jusqu'à 17 ans et encore après chaque année, donc ça avait creusé un écart en moi entre ce que je vivais en France à Paris et ces voyages-là très profonds, très initiatiques, l'air de rien. Ce qui faisait que quand je revenais dans mon lycée parisien, élitiste et tout, où on avait, je trouve qu'on n'avait pas de vie, on n'avait pas de vie, non franchement tu vois, tout était en lien avec le fait de formater notre esprit et notre intellect mais dans un sens de la connaissance qui est juste au service de devenir en gros un peu un numéro quoi. Donc pas réellement une approche qui te permet, dans l'approche pédagogique je veux dire, de te ressentir toi. Donc j'étais en souffrance aussi parce que j'étais une enfant et après une adolescente extrasensible que je méconnaissais ça en fait de moi aussi, que je méconnaissais le fait aussi que j'étais neuroatypique etc. Bon, tout ça je l'ai découvert après cette crise, je ne veux pas rentrer non plus dans ça aujourd'hui spécialement parce que ce n'est pas pour mettre des étiquettes, tu vois, ça ne m'a pas tellement aidée de nommer ça mais ce qui m'a aidée après ça a été de comprendre que peut-être ce qui s'était passé c'était que ce milieu-là, pédagogique-là, n'était pas adapté pour moi, ça c'est clair. Tu étais un poisson qui était sur terre quoi. Voilà, tu vois c'était comme je ne suis pas au bon endroit là. Il y a un truc qui manque un peu d'eau là. Il y a quelque chose qui manque profondément et ce qui manquait c'était un corps libre en mouvement puisque j'avais la sensation d'être prisonnière dans ce lycée, dans ce collège, dans toute mon éducation. Et puis aussi dans l'expression orale, c'était tellement une éducation qui, je trouve, était punitive et privative en fait. Ouais, il y avait pas mal de points là qui pouvaient faire que je ne me sentais pas du tout à ma place. Et donc, comme je me suis beaucoup adaptée dans l'enfance, l'adolescence, à cette pédagogie-là, si on peut appeler ça une pédagogie, ça fait que j'ai fait une crise tout simplement, tu vois, de dire non, non, no way, je ne pourrais pas continuer comme ça les amis en fait. Pour moi, ce n'est pas ça la vie là. Un stop, un gros stop quoi. Et ça a été un stop, mais radical. Donc elle a dit, coupe tout, tout est coupé, je ne peux plus avancer comme ça. Et ce qui était charnière, c'était en lien avec l'orientation. Ouais, vers où je vais, c'est ça. Vers où je vais. Qui je suis, vers où je vais, c'est quoi le sens de tout ça ? Ouais, parce qu'on me bassinait, pardon, tu vois, ça me fait un effet. On me bassinait à cette époque-là avec l'orientation, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu vas faire, les études, etc. Et j'avais l'impression que mon esprit, il était à ce moment-là en surcharge en fait. Je me disais, mais non, moi ce n'est pas comme ça que j'ai envie de me poser la question justement. Je ne suis pas prête à vous donner des réponses sur où je m'en vais si je ne sais pas d'où je pars, et c'est-à-dire qui je suis moi. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu le temps de me découvrir. Je n'ai pas eu l'impression de pouvoir me ressentir moi-même. Donc comment répondre à cette question ? Et ce qui a été beau en fait à cette période-là, pendant cette crise, c'est que justement, j'ai pu mieux entendre les questions fondamentales qui criaient en moi. Et cette première question, c'était ça. C'était moi, j'ai besoin de savoir qui je suis. En tout cas, de tenter d'y répondre, d'y goûter, de savourer ça. Avant de m'orienter en vue de l'extérieur, c'est-à-dire en étant performatif, avec les attentes, les croyances là-dessus, les attentes de la société, des parents, de la famille, de tout, des proches. Et donc toute cette pression que j'avais vécue pendant cette éducation très élitiste, et bien voilà, moi ce n'était pas possible de continuer. Et ça s'est vécu dans le corps, ça s'est vécu dans la psyché aussi. Et donc il y a eu un grand cri de désespoir, en ayant une sorte de perte de repère intérieur. Oui, d'ailleurs hier tu me disais qu'à un moment donné, tu as pris la décision de dire à l'extérieur stop, je mets les écoutis pour reprendre exactement tes mots d'hier, je mets les écoutis et je m'écoute moi. Plus ce que vous voulez pour moi, ce que vous me dites, etc. Je décide de faire confiance à ce que mon corps, mon cœur me dit quoi. Oui, toutes mes sensations. Oui. Comme c'était aller loin cette plongée là, dans la noirceur quand même, tu vois, c'était... Je crois que c'est ma période la plus dark, parce que je ne suis pas quelqu'un de si dark que ça là. Donc c'était vraiment noir, c'est comme si tu es dans un tunnel, tu ne vois plus aucune lumière, donc tu es là, attendez les amis, si je veux continuer à vivre, il faut que j'essaye de regarder dans la direction où peut-être, enfin, je vais me retrouver, il va y avoir une petite lumière quoi. Et donc je me dis, rétrospectivement, oui, j'ai eu cette force, il y a eu cette force en moi en tout cas, à un moment donné de, soit de le dire, on ne doit même pas être capable de l'énoncer, mais effectivement de fermer naissance en fait, à ce que j'entendais. Des autres. Des autres. Donc des autres, c'est-à-dire de toutes les injonctions, conscientes ou inconscientes, que je pouvais pressentir, et simplement pour essayer de me sentir, de me récupérer. Parce que moi j'avais cette sensation intérieure de me dire, mais ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas moi ça. Je connais ma pulsation aussi intérieure, normalement, ma mélodie là. Ce qui est vivant en moi d'habitude, ce n'est pas comme ça. Pourquoi je suis totalement éteinte, comme si j'étais absentée ? Non, je veux me redécouvrir quoi. Je veux avoir retrouvé accès à qui je suis, ou ce que j'étais, ce que je suis en devenir, mais de l'intérieur. Pas pour répondre aux questions que les autres se posent sur mon existence, de comment ce serait bien que ça soit. En fait, ça a dit, ben non. Non, ça ne va pas être comme ça que j'ai à cheminer. C'est génial, et aussi ce que j'aime beaucoup dans ce cheminement, c'est la capacité aussi à se poser les bonnes questions. On soulignait ce point-là, et juste après on partira justement sur comment tu as commencé à partir sur cette exploration. Mais juste avant cette parenthèse sur les questions, parce que donc cette grosse question, qui suis-je ? C'est un peu le chapitre, le nom du chapitre. Après il y a petit A, petit B, petit C. Et après ça a été toutes les questions qui ont suivi. Et toi, ce que tu me partageais hier, c'était, qu'est-ce que je ressens là ? C'est ça ? Oui. Qu'est-ce que j'ai envie ? Quelles ont été ces questions qui t'ont vraiment permis de revenir là et de faire le choix de te sentir toi ? Déjà, si on continue de parler de cette épreuve, dans la notion d'épreuve, parce que peut-être c'est intéressant pour ceux qui vont nous écouter, c'est que ça dépend comment ça se passe pour chaque individu. Peut-être pour chaque individu, c'est un peu unique. Oui, bien sûr. Et à la fois c'est similaire, mais moi je me suis un peu débattue avec ça. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour extérioriser le mal-être, le malaise. Donc je m'en rappelle, j'écrivais beaucoup. Sauf qu'à cette époque-là, c'était tellement devenu plus moi, que j'écrivais, je ne comprenais même pas ce que j'écrivais. Tu vois, il y avait des moments où c'était n'importe quoi. Mais j'écrivais, 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 j'écrivais. Comme pour me décharger de ce mal-être. Jusqu'à ce qu'en fait, à un moment donné, en osant exprimer ce qui m'habitait, qui me dépassait, qui racontait une souffrance en fait, derrière ce chaos, il commençait à y avoir du silence. Donc derrière ce chaos, il commençait à y avoir peut-être justement des questions extrêmement simples et surtout des sensations, que je pourrais peut-être plus dire énergétiques, de présence à soi, qui ont commencé à pouvoir s'affirmer et qui ont commencé à me guider. C'est-à-dire que tout simplement, c'est comme si tu navigues entre le mal-être et le bien-être. Tu commences à découvrir que derrière le chaos, si j'exprime mon chaos, je ne suis pas ce chaos. C'est déjà énorme en fait. Tu as fait à la fois l'expérience du tout et du rien. Oui, du vide. Du vide total. Qui a demandé d'abord de sortir ce qui avait besoin d'être sorti. Et la première manière que tu as eu de l'exprimer, ça a été par l'écriture. Oui, à ce moment-là, c'était ça qui était là. Et je me souviens que c'était bon aussi de rester actif, même en étant dans un état de très grande vulnérabilité. C'est-à-dire ? Tu vois, quand tu es dans un état d'extrême vulnérabilité, tu peux avoir un sentiment de honte d'être mal. Donc même t'isoler, te cacher, les autres te voient, voient que tu ne vas pas bien. Toi, tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu ne vas pas bien. T'imagines, tu vas être toujours plus sympa quand tu pètes le feu. Oui, c'est cool, celle-là. Voilà, parce qu'aussi, on est souvent dans des sociétés où il faut montrer qu'on va bien. Surtout, il y a aussi cette tendance à camoufler nos véritables sensations, sentiments ou émotions. Et donc moi, à cette époque-là, j'en étais incapable. De les camoufler ? Oui. Ce qui, je trouve maintenant, n'est peut-être pas si mal. Mais j'étais incapable de camoufler quoi que ce soit. Donc j'ai été prise dans ce courant-là. Donc le côté vertueux, je trouve, moi, de ça, ça a été de plonger. De plonger sans restriction aucune et d'aller faire l'expérience. Donc j'ai fait une expérience où quand j'ai touché le fond, il y a un moment donné, ça rebondit. Et ça m'a permis d'entendre une question plus simple justement de mon être qui était qui je suis, mais surtout qu'est-ce que j'aime. C'est-à-dire que là, quand tu vas très très mal, qu'est-ce qui te donne du goût à la vie en fait ? Qu'est-ce qui fait que t'aimes la vie ? C'est le premier mouvement pour se relever quoi. Donc sortir du désespoir par le fait de contacter en soi l'étincelle de vie, sa propre étincelle. Parce que c'est ça, on n'a pas tous la même façon d'être en lien avec le vivant. Et oui, moi, ça m'est resté comme quelque chose d'important et d'essentiel. Parce que je me rends compte que bon, que ce soit pour moi, pour les autres, dans les hauts et les bas de notre existence. Parce que ça ne pourra jamais être empêché. Et c'est peut-être tant mieux. C'est comme ça, le chemin. Il y a des moments clés où tout se fait dans une très très grande délicatesse. Et si on ose écouter ce qui est délicat, donc le plus subtil, on peut avoir des responses très simples qui peuvent émerger. Et c'est quoi toi la réponse que t'as eue quand tu t'es dit « qu'est-ce que j'aime ? » Voilà, à ce moment-là par exemple, moi j'avais fait du théâtre toute mon enfance, déjà. Et ça m'avait, je pense, déjà sauvé la vie de m'exprimer. Et à ce moment-là, on m'a dit « qu'est-ce que tu veux faire ? » « Qu'est-ce que t'aimes là, Margot ? » « Qu'est-ce que t'aimes ? » Et ce qui est venu, c'est le théâtre. Il y avait quand même l'artistique en général. Il y avait l'expression artistique. Mais le théâtre, c'était complet. Et ça me redonnait de la passion, de l'envie. Donc ça a été le point de départ, de se dire « on tente ça, on y va. » Et du coup, t'as eu cette réponse, et action-réaction, tu t'es dit « t'es partie dans une école de théâtre, t'as fait quoi, c'est ça ? » Oui, je me suis inscrite dans une école professionnelle de théâtre, ouais. Trop bien. Et tu découvres le monde du théâtre, ça te nourrit, ça t'apporte, tu te dis « ok, j'ai bien fait d'aller là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? » Oui, en fait, c'est ça. Donc ce qui est rigolo, c'est que j'avais cette question « qui suis-je ? » Dans le « qui suis-je ? », bien sûr, je me dis bien que je sentais que cette aspiration, elle était du coup plus grande. Il y avait « qui je suis moi ? », mais du coup, « qu'est-ce que c'est l'humain ? » « Qu'est-ce qui m'intéresse à comprendre aussi de l'être humain et de la vie ? » Et donc, le théâtre, il y avait aussi ça. Il y avait aussi le fait de questionner comment fonctionne l'humain, donc en tant qu'individu, mais aussi avec les autres, tu vois. Parce qu'au théâtre, quand même, on s'intéresse aux enjeux des situations. Donc, on s'intéresse beaucoup à ce qui est vu et ce qui n'est pas vu, à ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Donc, on incarne, on fait quelque chose de merveilleux, c'est qu'on donne vie aux mots écrits par un auteur. Si, en tout cas, on travaille avec des textes et si on improvise, c'est pareil. On a cette grande capacité de faire éclore l'imaginaire dans une incarnation. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Et j'avais cette question-là. Oui, qu'est-ce que c'est l'humain aussi en allant faire du théâtre ? Alors là, j'ai été vernis. Parce que j'ai vu aussi l'humain dans toute sa splendeur. C'est-à-dire... Dans ses mauvais côtés aussi. Dans ses mauvais côtés. Donc, j'ai bien déchanté. Moi qui venais avec cette innocence, cette canteur du « Ah, la passion du théâtre », etc. Donc là, après cette grande plongée dans la noirceur, il y avait eu un éveil. Parce que j'étais toute jeune quand même. J'avais à peine 18 ans. Donc, le feu avait pu reprendre sa place. J'étais tellement heureuse. Parce que pourquoi je voulais faire du théâtre ? C'était aussi que je n'avais pas pu m'exprimer dans toute cette scolarité. Donc, j'étais dans un état d'ébullition, tu ne peux pas imaginer. Vraiment, c'était intense. Et j'arrive là. Donc, à la fois, c'est merveilleux. Je fais enfin tout ce que j'aime et tout. Et puis, en même temps, très vite, je perçois des dynamiques qui ne me plaisent pas trop. Donc, non seulement dans le rapport prof-élève, dans le rapport homme-femme, où c'était un petit peu dérangeant par moments. Donc ça, c'est contextuel à toute une façon, malheureusement, de faire dans certains milieux, dont le milieu artistique, entre autres. Mais au-delà de ça, moi, ce qui commençait à me questionner encore plus, après, qu'est-ce que c'est que l'humain ? C'est que je commençais à percevoir le mystère, grâce au théâtre aussi. C'est-à-dire le fait de jouer et de se questionner sur comment redonner à un moment fictif, en fait, des élans de vie. Eh bien, on s'intéressait au mystère. Alors là, je dis, waouh, c'est passionnant. Ok, donc en fait, la question de l'humain pose la question du divin, Margot. Donc j'ai eu cette réponse grâce à cette première année, par exemple, de théâtre professionnel. Mais j'ai senti que ce n'était pas là qu'on pouvait me répondre. Et que dans l'enseignement lié au théâtre, il y avait des choses fabuleuses, mais il manquait pour moi des clés à propos de l'être, justement, donc de l'intériorité. Et comme je t'ai dit hier, surtout sur comment je rentre dans un personnage et comment j'en sors. Parce que super, on me donnait des clés sur créer des états, des émotions, des atmosphères, ok ? Pour saisir la transformation dans un personnage. Et moi, après, avec ma sensibilité, je restais là-dedans quelque part. Alors tu vois, je dis, c'est beau tout ça, mais là, comment je reviens à moi ? Et ça, c'était fondamental parce que, justement, j'avais tendance à partir vite, comme en trans, entre guillemets, dans mes explorations, moi, toute jeune. Et avec ce personnage qui te restait un peu collée à la peau et t'arrivais presque pas à t'en défaire, quoi. C'est ça, comme si aussi cette extra-sensibilité, qui était géniale aussi pour exprimer, dans l'artistique, c'est quand même un super atout, tu vois. Et bien là, il fallait apprendre à jauger. Puisque dans le théâtre, on s'occupe vraiment de tout l'être humain, là, tu sais. Dans nos pensées, l'intention, le corps, l'émotionnel, c'est énorme. On est notre propre outil. Donc, c'est ça, apprendre à se concentrer en présence, c'est fondamental. Et pour pouvoir faire le jeu du théâtre, J-E-U, là, en se métamorphosant dans différents J-E, entre les personnages, mais en pouvant être bien relié à soi. Ouais, et c'est ça tout l'enjeu pour toi. Voilà. C'est comment je suis reliée à moi et je reste moi malgré tout. Et qu'est-ce qui t'a aidée dans cette exploration et cette connaissance de toi ? Parce que du coup, c'est apprendre à te connaître qui pouvait aussi te permettre, j'imagine, de réussir à t'extraire d'un personnage ou pas. Oui, et c'est pas pour rester proche de moi malgré tout, parce que j'affinerai un tout petit peu pour te dire, parce qu'en fait, ce qui est passionnant avec la rencontre avec un personnage, c'est qu'il y a métamorphose. Donc, c'est comme dans toute rencontre, comme dans une rencontre amoureuse, c'est le meilleur exemple. Il y a quelque chose de fabuleux avec la différence, avec l'altérité. Tu vois, c'est incroyable, ça nous dépasse. Et pendant que ça devient envoûtant, magnifique, extraordinaire, j'ai intérêt à être amoureux, après c'est confrontant, parce que l'autre nous renvoie des choses de nous-mêmes, connues ou méconnues, et on va devoir surfer là sur la vague, d'accord, de cet inconnu en soi, pour accoucher dans notre moi. Donc, moi, j'ai l'impression que ma façon de rentrer en relation avec les personnages était beaucoup plus de cette façon-là. En disant, tiens, ce personnage que je vais incarner, c'est fou comme c'est une occasion incroyable pour découvrir l'autre en moi-même. Il y a toujours des miroirs avec le personnage que tu vas jouer. Et en même temps, pour pouvoir être ce personnage, toi aussi, tu prends de la distance avec toi. Parce que tu fais le tri, tu apprends à faire le tri. Mais pendant qu'il t'habite tout un temps, alors tu deviens un passeur, passeuse. C'est assez énorme, finalement, le temps et l'énergie que tu offres à ce personnage en toi. Mais pendant qu'il t'habite, tu peux avoir l'occasion de nourrir en conscience, justement, un autre rapport à toi-même. Et découvrir des choses. C'est l'occasion, que ce soit dans les bonnes choses comme les moins bonnes choses. Ah ! Tu peux grandir. C'est une occasion de grandir. Au même titre que la relation avec un autre peut te mettre en réaction sur certaines choses, venir appuyer sur tous tes boutons qui viennent t'activer. Là, pour le personnage, c'était la même chose. Et toi, tu utilisais cette occasion-là pour dire, ah tiens, ça, ça me met en réaction, ça, ça me met, je ne sais pas, en colère, ça, ça me touche, ça, c'est machin. Du coup, ça te permettait de t'explorer, de t'intérioriser, de dire potentiellement de garder des choses, peut-être, de toi, dans ta vie, en dehors de ce personnage. Exactement, en fait, tu sais, c'est sur la frontière, donc ça vient faire des étincelles comme ça. Et pendant que ça fait ces petites étincelles, où ça frotte dans des endroits agréables ou désagréables, c'est une super occasion d'observer. Juste observer qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, qu'est-ce qui est au service du personnage ou pas. Mais grâce à ça, je me découvre. Et dans ce que je ne connais pas de moi, que je vais peut-être pouvoir quand même utiliser pour incarner ce personnage, puisqu'il me demande autre chose que moi-même, eh bien, je vais aller investir une énergie ou des émotions ou des mots que je n'ai jamais dit ou peut-être jamais pu dire ou pas comme ça. Donc, c'est une occasion énorme aussi, le jeu, pour se dépasser soi-même. Oui, c'est une occasion de se découvrir. Donc après, tu étais dans cet univers du théâtre où tu as découvert tout ça. Il me semble qu'il y a un point, ce que tu disais, qui te dérangeait dans la relation, des fois hiérarchique, ou entre les hommes et les femmes, il y avait des choses qui n'étaient pas hyper justes pour toi. Du coup, tu t'es un peu extraite, il me semble, de ça. Exactement. Pour créer quelque chose, décorréler aussi de la performance et juste être dans cet espace de création pure, sans jugement, juste pour s'explorer et s'exprimer. Tout à fait. Parce que ce qui me passionnait, moi, c'était un jeu intérieur. Donc, c'était tout ce qui était en lien avec l'intériorité, l'authenticité dans la présence de l'acteur. Et oui, je ne me sentais pas toujours à l'aise dans un milieu plus égotique. Donc, égotique dans le sens, le fait d'avoir tendance à jouer pour attendre l'approbation des autres, la reconnaissance extérieure, qui peut cultiver le narcissisme, peut-être à outrance, selon moi. Et des climats de compétition, des climats vraiment difficiles, qui me semblaient antinomiques avec l'expérience créatrice. J'ai l'impression qu'on peut se dépasser largement, être le meilleur que l'on peut, même en tant qu'acteur, par exemple, professionnel, sans un climat pareil. Et je me suis vite rendue compte que, en tout cas, moi, ce n'était pas ma façon de faire. Et ce n'était pas ce que j'avais envie de défendre. Et ce n'était pas le théâtre dans lequel je croyais. Et que j'avais envie de faire des expériences artistiques ou des expériences pédagogiques d'un autre ordre, tout simplement. Et à force d'avoir vu, effectivement, autour de moi et d'en avoir fait l'expérience de metteur en scène, parfois vraiment trop tyrannique, qui peut vraiment prendre l'ascendant sur quelqu'un. Parce que c'est assez énorme, le pouvoir que l'on peut prendre sur quelqu'un d'autre quand on le dirige. Ça m'a profondément touchée, attristée, enragée. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais grâce à ça, encore une fois, un jour, je me suis assise à un café, je m'en rappellerai toujours. J'ai dit, ok Margot, qu'est-ce que tu n'aimes pas là-dedans ? Note. Encore une fois, tu vois l'écriture. Note. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Et j'ai commencé à analyser point par point tout ce qui me rendait folle. Tout ce qui m'indignait, c'est le bon mot, tu vois. Être indignée, parce que c'est une colère saine, l'indignation. C'est vraiment dire, encore une fois, non. Et non aux injonctions des autres qui vont te dire toujours, c'est comme si, c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, tu ne pourras pas. Ouais. Ce n'est pas vrai. Bien sûr. C'est faux, en fait. Donc, face à ça, j'ai fait ce face-à-face, justement, avec moi-même. Et j'ai commencé à écrire tout ce sur quoi je n'étais pas d'accord. Et en diséquentant ça, a commencé à émerger, du coup, comment je voyais les choses ? Comment, moi, si je me mettais à cette place-là, par exemple, de directeur d'acteur, donc directrice d'acteur, metteuse en scène ou professeur, eh bien, comment j'aurais envie de diriger les gens ? Quelle serait ma posture ? Quelle serait ma posture ? Et quelles seraient, du coup, les valeurs fondamentales ? Parce que j'avais quand même saisi plein de choses, je pense, sur toutes les dynamiques. Donc là, il s'est passé quelque chose de très puissant pour moi, en tout cas, qui s'est fait encore dans un état d'intériorité, qui a été un grand choix. Un choix en âme et conscience. Finalement, je n'ai rien contre les autres. Je ne suis juste pas pour cela. Mais alors, je suis pour quoi, là ? Bah, c'est ça, la question. Et qu'est-ce que je défends ? Donc, c'est là que je me suis mise à imaginer, donc, au départ, c'était mes propres cours de théâtre et expression de soi, et c'est là que j'ai mis déjà en valeur, justement, la notion de l'intériorité et donc de l'être, et de valoriser un théâtre qui pourrait faire éclore, en fait, l'inconnu en soi. Non seulement pour des interprètes, mais aussi qui pourraient avoir des qualités de bienveillance dans la transmission de l'expression pour un public. Donc, pour prendre soin. En fait, une des valeurs qui venaient, justement, c'était donc la bienveillance, mais dans le sens veiller au bien. Comment je pouvais créer des lieux, des espaces où tout peut être exprimé ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie de valeurs, il n'y a pas à faire de la positivité, il n'y a pas, tu vois, non, pas du tout. Toute l'humanité a sa place aussi d'exister. Mais comment tout ça pourrait se faire dans un autre type de vibration, une autre énergie, dans la conscience, en fait, de ce que moi, en tant qu'artiste, je déploie comme propos, et aussi ce que les spectateurs vont pouvoir recevoir pour ne pas les agresser. Parce que moi, quand j'allais au théâtre, je trouvais ça très mortifère, parfois, ce qui se passait sur scène, tu vois. Mortifère parce qu'il est gothique, et par moments, je pouvais me sentir prise un peu en otage, ou agressée, donc c'est comme dans des cinémas, quand c'était trop 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 fort, moi le son, c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça, enfin bon, bref. Donc, ça c'est sûr, c'est ma façon peut-être de percevoir les choses, mais je me suis quand même appuyée sur ma propre sensibilité pour imaginer d'autres contextes et d'autres façons de faire. Et maintenant, je ne peux qu'être quand même, tu vois, heureuse de voir que dans toute l'expérience que j'ai, en tout cas jusqu'à maintenant, de tous les élèves, et j'en ai vu quand même un paquet, depuis maintenant presque un peu plus de dix ans, que ça fait du bien aux gens, en tout cas. Que j'ai des retours où, oui, certaines personnes, peut-être qui ne sont pas aussi sensibles, mais vont quand même percevoir la différence, de, justement, comment on crée un espace où on veille à la sensibilité des autres. Et on prend en compte ça, de manière subtile. Oui. Et donc, dans ces espaces, qu'est-ce qui s'y passe ? Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu me partageais, voilà, c'est vraiment ce côté, on laisse aller, on lâche prise. On parlait hier de lâcher prise, de justement laisser s'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. C'est vraiment ces espaces-là que tu t'es dit, j'ai envie de créer des espaces où on peut être libre de s'exprimer tel que l'on veut, tel que l'on vit les choses, quoi. Exactement, oui. Sans censure, tu vois. Sans tabou. Et surtout, sans recherche de but ni d'efficacité. Donc, de résultat. Pour un temps, être dans ce cocon créatif où on peut laisser la place à la personne qui arrive de se ressentir, de s'explorer. On a parlé hier de ce mot-là qui était important pour moi parce qu'on va s'imaginer qu'on est en quête de soi. Donc, c'est une recherche et que pour ça, on a besoin de ressentir qu'au niveau de l'espace-temps, ça se détend, en fait. Donc, certaines pressions du mental ou certaines exigences peuvent enfin s'estomper et que par le mouvement, par la parole, ça c'est sûr, tu vois, par les mots, oui, mais aussi par le silence, par la présence, par plein d'exercices, moi, que je crée qui sont censés susciter l'inspiration et permettre aux personnes de ressentir un élan spontané de créativité. Donc, de retrouver un élan en eux qui est actif, mais où on n'a pas la prise de tête de base de j'ai peur d'eux et donc je suffoque, là, ça y est, je suis paralysée et du coup, je me bloque. Comment essayer de transformer ça ? Et on se rend compte que, petit à petit, les gens sont très étonnés parce que ça se passe par l'étonnement, justement. Ça se passe par des moments aussi de grande simplicité, de douceur, où, comme je n'attends rien de moi et comme les autres aussi élèves ont été briefés par Margot pour dire on apprend à regarder autrement les autres, c'est donc en baissant l'exigence du jugement, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sortent de nous bien plus incroyables qu'on ne peut imaginer, parfois très authentiques et donc magnifiques en soi aussi. Parce que c'est une manière aussi de se découvrir, de se connaître, de s'explorer et aussi de connecter ce dont on parlait hier à une partie de nous qui est vraiment authentique, qui émane presque de notre âme où c'est, tu vois, là, l'exemple est basé autour du théâtre parce que, voilà, c'est ce que tu fais, mais ça pourrait s'appliquer aussi bien pour un écrivain que pour quelqu'un juste qui écrit, pas besoin d'être hyper connu pour pouvoir écrire ou même de dessiner la peinture, etc. Et en fait, c'est ce moment, tu expliquais, on en parlait hier, ou par exemple, pour prendre le cas de la peinture où l'on peint et en même temps que l'on peint, on découvre ce qu'on est en train de peindre. Et là, pour le théâtre, c'est la même chose, c'est qu'on exprime quelque chose et en fait, on découvre ce qu'on exprime au fur et à mesure qu'on le dit et c'est un peu un truc où passer présent-futur sont mélangés et créer un éternel présent. C'est fou, quoi ? Ouais, c'est super que tu redis ça, justement, la notion de présent parce que, avant de lâcher prise, la principale chose que j'essaye, moi, de transmettre dans ces espaces-là et dans ces cours ou activités, c'est justement la capacité d'être présent et donc d'ouvrir la porte du présent là où tous les temps se confondent parce que c'est là qu'on peut peut-être percevoir notre être et donc apprendre à s'apaiser, à s'auto-apaiser en fait, c'est tout un chemin parce que c'est pas si facile en présence du regard des autres et pendant que je suis en train de m'auto-apaiser, l'air de rien, je peux laisser faire. Donc, non seulement je lâche prise parce que je suis plus cramponnée comme ça, tu vois, à une partie de moi qui dit non, 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 mais là, je peux pas, là, j'ai pas le droit, tu vois, toutes ces pensées négatives aussi qui pourraient ressurgir au moment où enfin je vais pas faire sortir, tu vois, ce qui est essentiel en fait, ce qui est au fond de mes tripes aussi parce que c'est ça qui est beau avec l'outil du théâtre, c'est qu'il a tendance à venir faire cet effet-là en fait, tu vois, de nous faire sentir vraiment justement le fameux goût de vivre mais dans le côté l'endroit où parfois l'inconscient bloque ou le conscient ne sait pas qu'il est animé par cela. Donc ça peut être assez puissant mais donc il y a le lâcher prise mais il y a cette notion de, ok, au présent je peux me détendre et laisser faire. Si j'accepte le silence aussi, j'en fais mon allié, ma parole va naître d'un autre espace et je vais pouvoir jongler avec les choses autour de moi, avec les autres et je vais moins me soucier de mon apparence, moins me soucier de ce que je représente et donc pour un temps, et bien oui, l'expression de soi, elle peut se faire de manière plus fluide. Donc moi, j'adore favoriser ça, c'est sûr, comme point de départ, cette découverte que c'est possible d'aller dans un autre espace-temps tout en restant là et de faire conjuguer les deux et que donc le soi, l'être, l'âme, en tout cas la part la plus mystérieuse de nous-mêmes, elle peut être invitée à venir. Et ça, c'est un choix. Oui, c'est pour ça que je trouve que cette thématique, je ne sais pas si je resterai sur ce titre-là, vous verrez, mais comme l'art comme moyen d'exploration de soi ou de l'être, comme tu dis, il y a de l'être, l'âme, etc. mais c'est vraiment ça en fait l'invitation toi que tu proposes, c'est d'utiliser l'art pour aller dans cet espace où je laisse émerger quelque chose qui est plus grand où je prends le temps, j'ai l'impression que c'est vraiment un processus où je m'accorde déjà un moment où je vais partir à la rencontre de ce mystère qui est à l'intérieur de moi. En gros aussi, c'est comme si je m'intéressais à l'inspiration créatrice, comment elle naît, comment elle peut être perçue, entendue et ensuite cheminer jusqu'à la concrétisation, à la manifestation concrète de ce désir premier qui était juste une inspiration toute simple. Oui. Parce que parfois, l'inspiration créatrice, justement, comme on l'a dit par rapport à moi quand j'ai entendu ces premières choses qui étaient dans le qui suis-je là, le goût, je sais quoi, mon goût de la vie, cette petite étincelle justement, cette petite étincelle elle est tellement délicate que si mon mental il tourne, il tourne, il tourne, je ne l'entends qu'à peine, tu vois, je n'y ai pas accès. Donc, j'ai vraiment besoin de me sentir le plus possible détendue et en paix pour entendre mon inspiration, mon rêve initial, ce qui est là, ce qui a envie, ce qui a envie de descendre et de s'incarner, quoi, en gros. Mais moi, je suis occupée à d'autres choses et je n'y ai pas accès. Donc, moi, j'essaye de favoriser ça, donc de créer des espaces où on va pouvoir aller écouter ça, mais après avoir la force, la persévérance, l'acuité, de tenir ça dans l'action et dans le faire. Et c'est là que, bon, il y a d'autres passages, là, tu sais, où tout n'est pas... Si rose. Peace, OK, ça va se faire tout seul, les amis, on lâche prise. Juste la visualisation créatrice et ça va le faire. Ben non, c'est clair que non. Mais ça va demander du courage. Mais à chaque étape de co-création, soit, parce qu'au théâtre, on est à plusieurs, mais de création, en tout cas, on va pouvoir quand même être à l'écoute d'un processus organique en faisant confiance et en ne perdant pas, justement, le contact avec ça. En gros, avec ce qu'on aura perçu, avec ce qu'on aura senti, avec ce qui aurait été aussi sensoriel et ancré, du coup, dans notre corps et dans notre mémoire, j'aime bien l'appeler la mémoire politique. Et dans cette mémoire sensorielle, quand j'aurai peur, quand je serai paniqué, quand des doutes reviendront pour incarner, manifester cette inspiration créatrice, eh bien, sans doute, j'aurai la force de, de continuer d'agir tout simplement là où je dois agir. C'est ce qui s'est passé pour toi dans ton parcours ? Bien sûr. Donc moi, mon enseignement, il est vivant. Et je n'ai pas tellement le droit de ne pas vivre ce que je raconte. Donc, je vis les épreuves que j'ai à vivre pour être à même de transmettre ce que j'ai plaisir à transmettre et quand même quand même moi, je pourrais me sentir défaillante, tu vois, ou pas centrée pour vivre ça, je reviens à ce point de départ. Je reviens vraiment à ce que je raconte. Je me l'applique à chaque fois. Et ça, c'est commencer par faire le silence, donc c'est ça ? Souvent, 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 le point de départ, c'est de tenter ça, par la respiration, par le contact avec le corps, de revenir à la présence. Ça, c'est fondamental parce que, personnellement, je trouve que dans ma pratique, tu vois, spirituelle, c'est sans fin, c'est infini, le climat de quiétude que l'on peut venir découvrir et accepter. qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est possible. Donc, justement, on peut vivre différents types d'enfermements psychiques, traumatiques ou émotionnels qui vont avoir tendance à nous faire ressentir les choses même physiquement ou concrètement, on va ressentir les choses en disant non, ça ne va pas du tout alors qu'on peut en même temps à ce même moment avoir accès à autre chose. Et ça demande du courage, d'oser à chaque fois faire le retour sur soi de revenir à cet essentiel-là et de prendre ce temps. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que oui, il y a l'idée de présence, de retour sur soi, mais après, il y a le pouvoir de l'action. Donc moi, je pense que c'est ça qui est assez complémentaire dans ce que j'essaye d'enseigner et ce qui me passionne, c'est donc l'alliage entre cette vie intérieure, cette vie de l'esprit, donc la spiritualité et l'artistique, l'expression artistique. J'essaye de faire cet alliage, cette union. Donc ça me fait proposer des espaces où on est dans cette vie intime pour mieux passer à l'action, mais c'est lié. c'est pas je fais une course de yoga le lundi matin et puis après, le mercredi, je passe à l'action mais j'ai un peu zappé, tu vois, j'ai un peu zappé l'enseignement parce que quand je suis là, quand je suis zen sur mon tapis, je m'en fous de tout quoi. Mais quand je me retrouve dans les embouteillages, j'invite à tuer tout le monde. Ou, tu vois, alors, moi ce qui m'inspirait c'était de me dire tiens, mais oui, mais j'aimerais bien faire saisir aussi comment peut-être on peut garder intact cet état d'être. et l'intégrer dans notre quotidien. Et dans notre action. Et est-ce que tu aurais des conseils, des astuces, des exercices, j'en sais rien, à partager à nos auditeurs par rapport donc à cet art parce que donc l'art, on a dit, ça peut être même la photographie, ça peut être tout quoi. Enfin, vraiment, il n'y a pas de limite dans l'art. Puis surtout, c'est que moi, par exemple, dans ce que j'enseigne, je prends l'outil du théâtre parce que c'est quand même aussi ma formation initiale où j'étais formée de manière quand même classique au conservatoire ou même au Québec quand je suis allée vivre au Québec, j'ai refait aussi une maîtrise en théâtre, une recherche en art. Donc ça, c'est mon outil aussi qui est important mais c'est seulement un vecteur. Après, c'est tout ce qui est de l'expression de soi et donc de ce que moi, je crée qui est donc spirituel, ça veille vraiment à proposer à chaque personne de s'éveiller justement et se réveiller dans son autonomie créatrice. Donc moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, vous allez venir faire mon cours, si ça se trouve, vous allez adorer le théâtre, si ça se trouve, le théâtre, plus ou moins, mais par contre, ça va avoir un impact dans votre vie sur votre propre créativité. Vous pouvez sortir du cours et avoir envie de courir, juste courir, ok, pourquoi pas, écrire, ok, cool, cuisiner, tu vois, tout ce que tu as dit, peindre, peu importe, finalement, la voie, le moyen, la voie artistique, c'est vraiment cet éveil créatif, donc la pulsation dans le rythme là, ce qui nous met en joie aussi. Et pour faire, donc d'être dans une action qui est au-delà du résultat, je pense que c'est essentiel pour le goût de vie. Parce que oui, on est dans des sociétés où à force de faire travailler les gens de manière mécanique, on souffre énormément en fait de ça, d'être, tu vois, dans un cerveau rationnel qui sait très bien fonctionner, mais un cerveau intuitif peu représenté, où on n'a pas beaucoup d'exemples, pas assez d'éloge de ça, de cette partie du cerveau qui est pourtant extrêmement fabuleuse, tu vois, on n'a pas assez d'espace pour que l'imaginaire reprenne sa place vraiment profondément là, et donc on n'honore pas cet autre langage. Et je m'aperçois moi que dans les différents publics qui viennent à mes cours, il y a des gens qui viennent de tout horizon, qui font des métiers extrêmement différents, et à qui ça fait beaucoup de bien de revenir à leur propre monde intérieur, de découvrir leur univers. Parce que moi je trouve que tu vois, un des fléaux de notre société, c'est ça. C'est le manque d'humanité qui peut régner, il est dans le fait de pouvoir faire croire aux humains qui ne sont plus humains. Et la manière de le faire est de robotiser, et de segmenter les choses, et de devenir mécanique, et de devenir proactif, alors oui ça c'est super, performatif, oui ça c'est super, mais un numéro. Et par cette expression artistique, par cette voie vers l'être, ce qui demeure en nous, qui est inconnu, qui est insaisissable, qui est mystérieux, et qui demande une attention soutenue et patiente, et que je me rends compte, ok, que je peux agir facilement, que c'est agréable, et bien je me rends compte de ma beauté en fait, tu vois, et du trésor que je contiens à l'intérieur, et qui est unique. Donc si c'est unique, c'est pas un numéro. tu vois ce que je veux dire ? Et ça c'est précieux, c'est précieux que chaque personne puisse se dire, oui, je prends soin de moi, en me découvrant que j'ai un univers en fait. Et quand je crois que je suis bon à rien, ouais mais moi ça sert à rien, je fais tellement le métier parce que de toute façon, j'ai pas de passion. Ok, peut-être pas. Mais ce qui te fonde, là, et ça, ça existe. Est-ce que tu veux aller au art ? Tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce que tu partages, c'est que l'art, peu importe lequel c'est, si c'est le théâtre, tant mieux, enfin bref, je pense qu'on a vraiment dit, mais vraiment que ça s'appelait pour vous, que ça va être vraiment tout type d'art et tout type de création, qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On se décorrelle vraiment de la performance, de quoi que ce soit, du résultat, de ses beaux, ses moches, etc. Mais juste de se créer cet espace de qu'est-ce qui me met en joie, en fait, c'est comme si le monde était un peu en noir et blanc, tu sais, et que voilà, on avance, on a notre travail quotidien, etc. Et que de s'accorder ces moments de créativité, de joie, de plaisir, de connexion avec son être, ça remettait de la couleur et une autre couleur unique aussi. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis, oui, c'est ça, notre couleur, la note, notre mélodie, exactement. C'est l'univers créatif, c'est d'un coup, on passe d'un Chaplin à un Spielberg où, tu sais, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a une ambiance, il y a de la vie. On le réussit là. Ce podcast est fini, j'espère que... Non, je rigole. Mais oui, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait ce tout, cette sensation de, ok, ça y est, ça y est, ça y est, on y va. On lâche, on lâche donc nos idées reçues sur ce qui on est. Mais au-delà, en fait, des médiums artistiques, c'est aussi parce que là, ce dont je te parle, c'est, à propos de mon enseignement, c'est la différence entre, parce que quand j'ai pu faire des spectacles professionnels ou mises en scène, on a cette technicité, cette envie donc, de persévérer pour avoir quand même une forme justement établie d'un spectacle. Donc là, on va être dans cette exigence, mais même moi, comment je fonctionnais, même avec cette exigence, j'avais cette recherche de ce dont je parle, donc, de cultiver l'intériorité, l'organicité, cette écoute subtile. Ok. Et l'enseignement, c'est l'endroit où c'est la créativité de l'être, et donc, c'est une voie, moi j'ai envie de dire comme ça, qui peut être initiatique grâce au fait de se percevoir soi-même dans sa propre énergie, là où on ne s'y attendait pas. Oui. Parce que ce qui est génial, c'est que si je fais quelque chose que j'aime, eh bien, je me découvre en agissant, en n'imaginant pas que je pouvais faire ça, que je pouvais réaliser ça. Donc, oui, c'est un élan de vie qui peut être vécu pleinement et qui a sa place, je trouve. Oui, complètement. Juste pour rendre cet élan de vie, je pense qu'on a saisi un peu l'énergie dont on parlait un peu plus concrète. la question, toi, que tu t'es posée et qui t'a permis de te mettre en action, c'est donc qu'est-ce que j'aime ? Et de se dire, ok, là, je suis un peu perdue, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de m'expérimenter, j'ai envie de remettre de la joie, du mouvement de la vie dans ma vie. Je me pose cette question qu'est-ce que j'aime ? Le premier truc qui me traverse, ok, peu importe, je ne juge pas, j'essaye, j'écoute. J'écoute. Oui, parce que je n'ai pas encore répondu à ta question sur les conseils ou les petites astuces. On y vient donc. Juste pour le côté un peu concret, tu vois. C'est très bien, mais oui, on revient à ça. Sur cet aspect concret, donc oui, il y a apprendre à se poser des questions simples en écoutant la réponse et en essayant de discerner la réponse du mental ou la réponse aussi intuitive de notre être, de vraiment ce qui me fonde. Et donc dans ce qui me fonde, il y a du cœur. C'est pour ça qu'il y a qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me met en joie. Oui. Mais les questions, elles doivent contenir un aspect sensitif, émotionnel, c'est ça ? Mais oui. C'est pas par exemple qu'est-ce que je veux faire ? Déjà l'affaire, il y a plus dans le mental. C'est une autre question après. Qu'est-ce qui vibre ? Voilà. Qu'est-ce que je ressens ? Et est-ce que si, admettons, il n'y a rien qui vient, est-ce qu'on peut faire aussi ? Oui. Peut-être, mais ça c'est déjà des questions rationnelles. Alors que je pense, tu vois, qu'en tout cas le conseil que j'aurais à proposer, c'est donc, c'est déjà d'apprendre grâce à l'écoute intérieure justement à se recentrer. Se recentrer pour s'écouter dans un état de paix. Alors, parfois c'est la méditation, la relaxation. Il y a des gens, ça va être marcher en nature. Des gens, ils vont avoir besoin de bouger d'abord, danser beaucoup, se dépenser, faire du sport. Et ensuite, re-ressentir un état de plénitude, un endroit en tout cas où il n'y a pas d'anxiété. Peut-être que la clé, ce serait de sentir « Ok, là, je me sens bien. C'est bon pour moi, je me sens bien. » Et là, au lieu que ce soit des questions de la tête, c'est comme si c'était des questions, tu sais, qui se passaient au-delà de moi. Puis des questions, en fait, où justement, dans cette autre partie de moi plus subtile, qui est mon âme, mon âme, elle n'a pas peur pour moi. Elle n'est pas inquiète que ça ne va pas se réaliser. Donc, elle a déjà des réponses toutes faites. Elle dit « Est-ce que tu veux juste bien m'entendre ? » Et pour que tu m'entendes, il faut que tu sois calme. Sinon, ma voix est tellement, 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 tellement fine, tu ne vas plus pas m'entendre. Et pourtant, je suis là. Et à chaque fois, quand tu ne vas pas m'entendre, tu ne vas pas être content. Tu dis « Ouais, mais je n'ai rien compris, je n'ai rien entendu, ça ne sert à rien, franchement, putain, ces trucs de méditation, la con. » je l'ai déjà fait 45 fois. Ouais, le travail sur moi, putain, ça fait 25 ans, ok ? Il ne se passe jamais rien. J'en ai rien. Moi, j'arrête. Moi, j'arrête. Allez, hop ! Tu vois ? Il y a injustice, face au monde, face à la vie, je n'y crois plus. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes, c'est pour ça que je rigole. Parce que la vie, elle va faire « C'est bien, on est content que tu ne sois pas content. » C'est bon, tu t'es calmée. Mais sache que ça ne change rien. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux bien continuer un tout petit peu de croire qu'il y a un espace dans une autre réalité, donc une autre dimension de toi, qui n'est pas la contingence matérielle, où, oui, les choses peuvent se passer de manière harmonieuse, sans peur, sans pression, et que ça peut t'atteindre. Et que peut-être, ça fait partie des réponses mystérieuses auxquelles tu peux avoir accès, mais encore faut-il que tu fasses ce premier pas. Et ce premier pas, c'est ce premier pas vers toi. Donc, sens en toi que, oui, tu es aimé, en gros, par exemple, de la vie. Oui, tu as le droit de faire des choses que tu aimes. Tu as le droit, je le répète. Donc, tu es légitime. Et ça peut se faire dans cette unicité, donc dans cette solitude profonde et bienheureuse. C'est une solitude dans le sens où ça n'aura pas rapport avec le regard des autres et ce que pensent les autres de toi. Donc, détache-toi des croyances que tu as sur toi-même pour entendre. Pose-toi les questions donc les plus simples en essayant que ce ne soit pas ta tête qui les pose. Prends le temps d'écouter les réponses. Imagine presque que tu es dans un état de sommeil et que du coup, t'entends ou t'entends pas, fais confiance. Apprends à faire confiance à cet état-là. Déjà, cultive-le. Comme cultive ton jardin et tu ne sais pas encore ce qui va pousser. C'est OK. C'est beau. Et ça, tu vois, ça revient un petit peu à ce dont j'ai essayé de te parler avec l'Inde sur l'amour dévotionnel. C'est dans l'hindouisme quand j'offre des fleurs, quand je fais des offrandes à des statues qui représentent des divinités, donc des principes, des valeurs suprêmes, de bonté, d'amour, de compassion, de bienveillance ou de force cosmique, de destruction, etc. J'honore ce principe, je ne le vois pas, mais je l'honore et j'y mets tout mon cœur. J'y mets tout mon amour ou toutes mes prières. Et quand je fais ça, je recrée un vortex d'énergie. Et simplement, je fais ça en fait. Et j'attends presque rien, juste je le fais. Et j'apprends du coup à donner et en donnant dans l'offrande, je vais recevoir à un moment donné. Alors parfois c'est immédiat et parfois ça ne l'est pas. Mais donc mon conseil, ça serait aussi d'imaginer ça. C'est que tiens, quand j'apprends à créer un espace avec moi-même d'intimité profonde, de quiétude et de paix, que j'imagine que tout l'amour que j'y mets, qui est pour moi et pour les autres, c'est un espace de service, de dévotion qui va m'être rendu à un moment donné. Et j'apprends à faire confiance à ce processus, quels que soient les résultats extérieurs apparents dans la matière. C'est difficile ça. Mais j'apprends à essayer de faire ça. Donc au niveau de mon regard, j'apprends à regarder vers l'intérieur et j'apprends à regarder ce qui ne se voit pas. Je ne m'attache plus à l'extérieur tant que ça. Et grâce à ça, après, je vais essayer de faire une action aussi qui est à l'écoute de ça en moi. Et pareil, je me détache des résultats positifs ou négatifs. J'écoute ce qui fait sens et ce qui est bon. Déjà, si je fais les choses en fonction de ce qui fait sens, je risque d'avoir des élans de persévérance même dans l'exercité et dans les défis. Donc l'autre conseil aussi, ce serait de, quels que soient les défis qui arrivent, plonger dans la noirceur ou la souffrance que ça cause, tenter de ne pas trop s'identifier quand même. C'est-à-dire assez pour comprendre, percevoir, ressentir. Donc s'il y a des mémoires, s'il y a des choses à comprendre, etc. Mais tenir le cap de la lumière, quoi. Donc quand on sent qu'on désespère, comme moi je t'ai raconté avec cette crise existentielle à 17 ans, veiller, c'est le plus gros danger, le désespoir, parce que c'est l'endroit où on perd le goût de vie justement. Et donc se raccrocher à ce qu'on aime dans la vie, souvent ça va avec un sentiment aussi de gratitude envers la vie, d'arriver à remercier ce qui est justement, juste pour ce qui est. Donc c'est peut-être pas ce que j'avais imaginé, c'est peut-être pas ce que j'avais attendu, mais si dans le moment présent, quoi qu'il m'arrive, quoi que je pense, je me relis à l'énergie de gratitude, je vais en fait m'autoriser moi-même à reprendre de l'élan vers mon goût à moi et faire confiance que les choses viennent à leur rythme aussi, tu vois. Parce que moi je trouve que dans nos sociétés justement, moments où on nous apprend à faire, mais à faire justement qui est relié plus à l'extériorité parfois avant l'intériorité, on s'attache beaucoup aux causes-conséquences, à ce que l'on provoque, à ce que l'on produit dans le réel et c'est très bien. Mais il y a un chemin de l'intériorité et pour tous les gens qui peuvent être appelés à un chemin plus de conscience, d'éveil spirituel ou qui sont en quête de sens et qui se disent mais non mais c'est trop absurde tout ça, il y a bien une autre façon de fonctionner, c'est quand même un gros chemin de se dépolluer de tout ce fonctionnement-là. Ça ne veut pas dire perdre pied avec la réalité et son côté rationnel mais ça veut dire oser profondément rentrer dans une autre façon de voir et donc plus en souterrain. Arriver à voir dans le noir, à travers les choses et continuer de faire confiance. Donc la pratique elle est très ancrée, elle est très concrète aussi. C'est à tout moment que j'apprends à discerner. Justement, tiens, dans quel état je suis ? Moi. Et un autre petit point, pour moi, ce serait de cultiver la joie justement parce que la joie aussi de l'être, c'est un endroit où ce n'est pas relié à ce qui est bien ou ce qui est mal, à ce qui est bon ou mauvais dans ma vie. Mais c'est tellement important pour être en santé et ça aide. Ça aide cette légèreté de la joie justement à oser faire des choses qu'on croyait impossibles, à ouvrir le champ des possibles. toutes les énergies, les vibrations qui nous élèvent vers ce sentiment de joie intérieure qui est différent de cette idée du bonheur. Tu vois, ce n'est pas je prends ceci, je fais cela et j'obtiens ça. Mais il y a une qualité d'être qui nous relie à la joie. Bon, ben là, on peut surfer sur les vagues de la vie, d'un plaisir aussi qui n'a pas de prix. Trop cool. on résume. Essayer de faire le silence à l'intérieur de soi, de se créer des espaces de paix où là pourront émerger potentiellement les réponses qui ne viennent pas de notre mental mais plutôt de notre être à cette fameuse question qu'est-ce que j'aime ? Tout simplement, qu'est-ce que j'aime déjà ? Qui je suis, c'est-à-dire mon essence. Et ça, mon essence, ça peut être, tu vois... C'est construit de plein de choses. Oui, mais c'est à découvrir. Donc, tu vois, c'est comme quelqu'un que tu connais par un inconnu ou un animal et que tu veux apprivoiser. Tu vois, tu ne te jettes pas sur lui en lui posant plein de questions. C'est lui, comment tu t'appelles ? Je suis un renard. Je suis désolé, tu vois. Donc, tu écoutes, tu te mets à distance. C'est un peu comme ça avec l'être aussi. La façon dont je vais poser les questions à mon être, je vais être très délicat pour essayer d'écouter ce qu'il a lui à me dire de moi. Donc, oui, elle a un lien avec le goût de la vie, l'amour de la vie, mais aussi des qualités de l'être. Comme si on était en train de chercher l'essence dans le sens le parfum et l'odeur. Découvrir quelle odeur je suis. Quel goût je suis. Quelle couleur, comme tu as dit tout à l'heure, je suis. Quelle note de musique je suis. Et au lieu de le faire en mode égotique, ah oui, pour ceci, pour cela, non, non, d'être vraiment dans cette découverte de soi en se disant l'endroit de mon essence c'est un endroit que je ne connais pas. C'est pour ça aussi que parfois les réponses elles ne peuvent pas se faire de manière mentale. C'est qu'elles ont besoin de temps pour descendre, pour arriver, ou parfois elles vont être fulgurantes parce qu'elles vont être une évidence. Donc, juste pour ajouter ça, c'est que la paix, la conscience et tout ça, plus le point quand je pose des questions à mon être et que j'attends des réponses, justement, je me calme sur la tente et j'apprends à m'apprivoiser moi-même donc là où je ne me connais pas. C'est-à-dire que tout ce que je crois de moi, c'est bien, je ne mets pas la poubelle, mais je... et je fais ça sans rien. En fait, aussi, comme c'est mon âme, c'est mon être, je me considère, tu vois, comme... Je m'honore comme quelqu'un d'important. Dans ce que tu partages, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté très délicat, beaucoup de délicatesse, comme un petit enfant qu'on apprendrait, un peu timide, qu'on découvrirait, qu'on ne voudrait pas perturber, comme s'il était un peu insaisissable et que pour le saisir, il fallait avoir beaucoup de délicatesse. En tout cas, pour toi, c'est ton expérience, c'est ça ? Oui, parce que c'est mon expérience aussi, comme quand on perçoit aussi des... par exemple, des êtres... des êtres de lumière, que ce soit dans la nature, quand on communique en fait avec... avec des dimensions supérieures ou différentes auxquelles on n'aurait pas accès, c'est souvent la sagesse qu'on a à acquérir. C'est dans ce silence avant la parole, donc avant la question, avant d'entendre la réponse, que se joue tout. et plus je suis en capacité de descendre profondément dans cette écoute, plus les choses... les réponses viennent facilement et tout ce qui obstrue ça, c'est souvent mes peurs, ma personnalité, mon égo, tout ça, qui croient qu'ils ont envie d'avoir les réponses, mais en fait, non. Donc, font obstacle. Tu vois ? Alors, par exemple, la volonté, c'est génial, mais attention, parce que trop de volonté empêche cette écoute. Donc, il y a cet apprentissage avec ma volonté de l'appréhender pour qu'elle soit ajustée à... quand je dois m'en servir de cette volonté, il y a des moments, bah... je dois être un réceptacle, donc quand je suis un réceptacle, bah je... voilà. Ouais, t'attends. T'attends. Ça viendra quand ça viendra, je garde foi. Allez. C'est ça. Oh, cool. Est-ce que toi, t'as des livres, ou plutôt peut-être des documentaires, des pièces de théâtre qui t'ont touchée et qui t'ont accompagnée sur ton chemin d'éveil, de spiritualité, de découvert de toi, d'exploration que tu aimerais partager là à nos auditeurs ? Hum. Oula, alors là, ça c'est une grande question parce qu'il y en a beaucoup, mais là, là ce qui me vient que j'ai envie de nommer qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui a été important sur mon chemin, c'est Christian Bobin, je sais pas si tu le connais, donc qui est un poète et essayiste français qui a écrit plein d'ouvrages absolument magnifiques et poétiques qui traitent, qui traitent, je trouve moi, de l'essentiel de la vie et de toute la vie spirituelle mais à travers aussi des récits du quotidien et qui a une façon de parler de la vie quotidienne ou du monde en le réenchantant que j'adore parce que ça, j'ai pas eu le temps de t'en parler, voilà, mais moi, la poésie aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'idée de poétiser le monde, de poétiser notre quotidien avec des tout petits actes de sensibilité. Donc ça, c'est un auteur, moi, qui m'a redonné espoir aussi quand j'avais la vingtaine parce que, justement, il écrivait des histoires qui reflétaient, je trouve, moi, le cœur et pas le monde cynique dans lequel j'étais en train d'apprendre à grandir. Donc il a été super important, donc je le conseille, Christian Vaubin. Sur un côté un peu plus militant ou engagé, il y a Starhawk comme femme, pionnière aussi, qui a écrit de très beaux ouvrages et des essais sur l'incarnation d'une spiritualité aussi engagée qui pousse à l'action, assez féministe aussi, mais que je trouve très inspirante à propos aussi, justement, de tenir ses valeurs dans le monde et d'oser faire des actes pacifiques qui sont une forme de résistance par l'exemplarité, quoi. Être capable d'être exemplaire dans son action, dans ce qu'on exprime au monde, en tenant son bout, donc en étant une guerrière ou un guerrier, mais qui ne fait pas la guerre contre, mais qui fait la guerre pour d'autres choses, justement, d'autres valeurs qui ont besoin de s'incarner, qui disent, ok, là, il est temps que tout ça prenne place. Moi, je trouvais que c'était une femme, par exemple, inspirante. merveilleux. On a de jolis ouvrages, là, à découvrir. Il y a une question que j'utilise toujours pour clôturer mes épisodes, c'est de te demander pour toi, Margot, c'est quoi une terre happy, donc une terre qui est heureuse ? pour moi, pour moi, une terre heureuse, c'est une terre à laquelle on prend soin, en fait, qu'on protège, qu'on aime, et à laquelle on se dévoue en l'écoutant, tu vois, je reviens toujours avec mon écoute, moi, en apprenant à écouter la terre, donc en apprenant à écouter notre propre planète, ses besoins, et en arrêtant de la piller, de la forcer, d'abuser d'elle. Pendant tout un temps, je ne suis pas la seule, mais pour moi, l'archétype aussi de la terre, ça pouvait représenter la terre intérieure ou même le féminin et donc, oui, qu'on arrête, en fait, d'aller prendre ce que la terre nous offre, de se servir d'elle sans son autorisation, encore une fois, sans cette écoute subtile et donc, ça pourrait passer par la reprendre contact avec elle, en fait, déjà, tout simplement, comme un ami que tu n'as pas appelé depuis très très longtemps parce que tu l'as ignorée, parce que tu t'es servi, tu t'es servi de cette amie ou de cette personne, parce que franchement, elle était tellement gentille, elle te donnait tout comme ça, l'abondance, la nourriture, etc., tu t'en servais comme ça, puis tu as oublié de te poser la question si elle allait bien et bien pour qu'elle soit heureuse, voilà, déjà, reprendre contact avec la terre, écouter sa souffrance s'il y en a, s'il y a des aspects où tout va bien, et commencer à tenter à vivre dans ce respect, dans cette adéquation avec elle, en fait, pour commencer à faire des actions pour elle pour qu'elle soit de plus en plus heureuse. Donc, pas être dans la culpabilité vis-à-vis non plus de notre rapport à notre terre. Je trouve que tous les scénarios urgentistes, alarmistes et qui ont aussi raison sont assez présents dans les informations pour que nos cerveaux soient assez à l'écoute de ça et alertes, mais peut-être que pour chacun on pourrait commencer à développer aussi une approche, moi là, j'en parle un peu de manière imagée et poétique mais c'est réel, c'est réel que encore une fois, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, normalement, on a envie que l'autre soit heureux. Pourquoi pas considérer notre planète comme un être véritablement vivant et s'il est vivant, peut-être que nous aussi, au lieu de désespérer, on peut agir. Merveilleux, c'est une très jolie conclusion. Je te remercie Margot pour ce moment de partage, pour nous avoir partagé ton parcours, tes conseils et pour ton énergie. Merci Lily-Rose de faire ça. Merci. Merci à vous aussi d'être restée jusqu'au bout. On a parlé de l'écriture dans cet épisode, dans l'épisode précédent. J'ai reçu Laetitia avec qui on a parlé de la thérapie par l'écriture, de comment l'écriture l'a aidée, l'a accompagnée, il lui a permis de sortir d'une période de vie qui était assez compliquée. Donc, je vous invite à découvrir cet épisode parce que ça fait vraiment le pont avec ce qu'on a abordé aujourd'hui avec toi Margot. Ah, génial. Tant mieux. Bonne écoute. Au revoir. Merci.